Au troisième étage de la clinique Laramé, les infirmières ont une mission spécifique. A côté du service de psychiatrie générale, c'est ici que sont hospitalisés les patients connus. Isabelle Briard et François Scalin y travaillent depuis des années. C'est assez particulier parce que comme ce sont des personnes assez connues dans les médias, on doit tout faire pour garantir leur anonymat. Donc on a tout mis en œuvre pour que ce service soit bien mis à part, mais en même temps ils peuvent bénéficier du même type de soins qu'on donnerait à tout le monde. L'aile confort, comme on l'appelle ici, a été aménagée il y a cinq ans pour répondre à la demande de certains patients. Un couloir à l'écart, avec accès séparés et quatre chambres tout confort. Confidentialité et discrétion sont de mise, nous n'y verrons personne. Visite en compagnie du docteur Karine Mendelbaum. Il y a deux espaces séparés avec d'une part un espace salon comme vous avez pu voir ici et une télévision du côté espace salon. Il y a d'autre part, il y a la partie lit, effectivement, où là il y a un lit de deux personnes, ce qui est tout à fait spécifique aussi. Pour garantir l'anonymat des patients, le traitement thérapeutique est lui aussi adapté. Normalement, effectivement, la manière dont les choses sont prises en charge en psychiatrie, il y a des lieux communs, que ce soit au niveau activité, au niveau des repas, au niveau de différentes prises en charge. Que ces lieux communs sont plutôt évités, voire tout à fait évités dans la prise en charge des personnes VIP ou en tout cas dans les espaces confort et qu'on est vraiment à mettre à l'avant-plan le fait de la prise en charge individuelle. Il s'agit essentiellement de problématiques plus dépressives ou alors de problématiques d'abus, de dépendance, toxicomanie, alcool. Et c'est vrai que la réalité de théra nous montre quand même que les personnes du showbiz sont quand même assez souvent impliquées dans ce type de problématiques. Pour les infirmières, le traitement des VIP est particulier également. Par exemple, les soins habituellement donnés dans les espaces communs se dispensent ici exclusivement dans les chambres. C'est beaucoup plus difficile en tout cas pour être... Parce qu'il y a un stress en fait qui est quand même présent. Parce que voilà, on a affaire quand même à des gens parfois importants. Et donc il faut pouvoir garder cette juste place tout en devoir maintenir un cadre. On est en psychiatrie, donc on a des cadres à maintenir et à respecter. Et donc voilà, parfois ça c'est toute la difficulté de notre travail face à des personnalités comme ça. Sur les quatre chambres disponibles, trois sont aujourd'hui occupées.